Je m'y suis évidemment intéressé de près lorsque je suis devenu, en 2017, délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Beaucoup d'entre vous ici présents s'en souviennent. Et évidemment, devenu Premier ministre du président Emmanuel Macron, j'attache une importance toute particulière aux conditions d'exécution de ce projet et je veille à ce que l'ambition qui doit être la sienne soit préservée et prolongée. J'ai notamment fait évoluer la gouvernance en proposant au président de la République que Jean-François Montaïs assure la présidence du directoire de la Société du Grand Paris, ce qu'il fait depuis plusieurs mois avec, je le crois, conviction et efficacité et je l'en félicite publiquement devant vous ainsi que toutes les équipes de la SGP que nous avons renforcées pour leur permettre d'être au rendez-vous de leur mission. Je vois régulièrement et personnellement M. Montaïs pour lui faire part des orientations de l'État. Et je tiens aussi à rendre hommage à l'action très utile du président Olivier Klein, du préfet de région, Marc-Guillaume, et à celle de l'ensemble des préfets et des services de l'État. Je veux bien sûr également remercier les membres des différents conseils et comités de la SGP, dont le comité stratégique ici réuni, et ses différents présidents, avec un mot tout particulier pour Bernard Goduchot, maire de Vendres, qui quitte aujourd'hui ses fonctions et que je veux saluer au nom de l'État pour ce qu'il a apporté ces dernières années. Je veux aussi évidemment féliciter son successeur, Nicolas Samsoun, maire de Massy, ainsi que la nouvelle vice-présidente, Hélène de Cormanon, maire de Cachan, ainsi que l'ensemble de la nouvelle équipe. Au moment de ce passage de témoins, je me plais à souligner que sur la ligne 18, le tunnelier s'éligne. Chacun sait désormais que nos tunneliers sont toujours baptisés. A commencé la semaine dernière son parcours, qui doit le conduire bientôt chez vous, à Massy, monsieur le nouveau président. Sur la ligne 15, le tunnelier Laurence achève le sien. Précisément demain, à la gare de Vendres, monsieur l'ancien président. Et comment ne pas se réjouir de cette singulière et belle coïncidence entre la continuité des chantiers et la continuité républicaine ? Puisque j'évoque les tunneliers, mesdames et messieurs, je veux évidemment vous parler de l'avancement des travaux en cours et à venir. C'est d'autant plus nécessaire que le projet Grand Paris Express a lui aussi subi les affres de la terrible crise sanitaire depuis mars 2020, et que, là comme ailleurs, nous avons dû nous adapter, faire face et prendre les décisions dictées par les circonstances, sans perdre de vue nos objectifs et nos ambitions. Et aujourd'hui, à l'instar de beaucoup d'autres projets, le Grand Paris Express concourt pleinement à la relance, à la reprise économique, à la priorité donnée à l'investissement qui sont, vous le savez, au cœur des priorités de l'action gouvernementale et de la vie de notre pays. Le chantier du Grand Paris Express avance bien et l'horizon global de mise en service est maintenu pour 2030, soit dans moins de dix ans. C'est grâce à la mobilisation de l'ensemble des acteurs, de tout un écosystème avec des dizaines d'entreprises et plusieurs milliers de salariés que ces objectifs de mise en service actualisés cet été et de maîtrise des coûts pourront être tenus. C'est en tout cas ce qui permet au chantier de tourner à plein régime. Sur les 68 nouvelles gares du réseau projeté, 35 d'entre elles sont déjà significativement avancées. C'est un progrès colossal. Ce chantier est le chantier du siècle et voilà que nous sommes en passe d'en avoir réalisé une bonne moitié, même si je sais, comme vous, comme il est difficile de faire patienter la population. La feuille de route du 13 juillet dernier a permis de réajuster les dates de livraison selon un calendrier réaliste. La réalisation des travaux a été affectée par un certain nombre d'aléas, au premier rang desquels, je le disais, la crise sanitaire, mais aussi des problèmes géotechniques. L'actualisation de cette feuille de route a été accompagnée d'une revue financière et de gestion. Les coûts restent maîtrisés avec un coût d'objectif à 36 milliards d'euros, valeur 2012, et une gestion rigoureuse des risques. L'endettement de la Société du Grand Paris reste contenu dans la durée, avec une projection ne dépassant pas les 35 milliards et une échéance de désendettement qui reste, mesdames et messieurs les élus, conforme à ce que prévoit la loi. Les lignes 14 nord, 14 sud, 15 sud, 16 et 17 sont désormais dans des phases très actives de travaux. Sur les lignes 14 sud et 15 sud, c'est la quasi-intégralité du linéaire qui a été creusée. Les lignes 14 nord, 16 et 17 sont également en plein travaux de génie civil. Les travaux préparatoires et la préparation des marchés sont également très avancés pour les lignes 18, 15 est et 15 ou est, et des ajustements du projet sur les lignes 15 est, 15 ou est et 18 vont faire l'objet de déclarations d'utilité publique modificative début 2022. Je quitte à l'instant le chantier de la gare de la Courneuve-Six-Routes. Ce que j'ai vu au cours de ma visite est, je dois dire, particulièrement impressionnant. Les tunneliers poursuivent leurs incroyables tâches. La partie génie civil y est très largement visible, au point qu'à l'heure actuelle, les travaux de la gare commencent à aborder la partie aménagement proprement dite. Mais en la matière, vous savez comme moi à quel point le déficit d'anticipation peut conduire à des échecs, dont nous payons encore les conséquences aujourd'hui. Surtout, je me permets de le souligner, au vu des masses en présence. D'ici à 2030, ce sont en effet 32 millions de mètres carrés de constructions qui sont d'ores et déjà programmées dans les quartiers de gare du Grand Paris Express, dont un million de mètres carrés sur des emprises directement maîtrisées par la société du Grand Paris. Dit autrement, le Grand Paris Express, qui constitue l'armature du projet, arrive désormais à un stade de son histoire où il devient indispensable de travailler encore plus intensément ensemble sur ses impacts territoriaux les plus concrets. Grâce aux ingénieurs et aux tunneliers, aux entreprises et aux compagnons, les gares sont en train de naître et le Grand Paris futur d'apparaître à la surface. Aujourd'hui, c'est donc en surface que doit se construire le Grand Paris. Et c'est là, peut-être, que ce gigantesque projet technique devient plus que jamais politique. Or, l'élu local que j'ai été et qu'au fond, je demeure, a toujours considéré que la politique commence dans les communes, au plus près des projets et de nos concitoyens. Chacune et chacun de vous connaît l'immensité du territoire grand parisien et la connaît d'autant mieux que vous l'incarnez. L'histoire de vos territoires n'est pas la même. Cette disparité, je devrais dire, ces différences pourraient dessiner des frontières infranchissables. Certains ont même utilisé le mot de « fractures urbaines ». Nous avons donc l'immense responsabilité de faire travailler en cohérence ces différences. Aujourd'hui, ces fractures ont des conséquences désastreuses sur le quotidien de millions de nos concitoyens. Je passe bien sûr aux difficultés de transport, à l'insuffisance des logements ou encore à la pollution, dont les impacts sont meurtriers alors qu'elles ne connaissent pas les frontières administratives. les grandes métropoles européennes et mondiales sont toutes confrontées à ces difficultés, mais toutes n'ont pas un projet comme le Grand Paris Express en cours de réalisation. Ce projet est essentiel pour maintenir une cohésion dans une région capitale qui ne peut pas être, qui ne doit pas être, un conglomérat de communes désunies. Cet enjeu est essentiel pour répondre aux problèmes structurels d'une région traversée par ces contrastes. Aujourd'hui, et c'est la raison de ma présence parmi vous, il nous faut imaginer ensemble la métropole de demain et votre comité stratégique doit jouer un rôle majeur dans cette réflexion collective. A cet effet, je souhaite vous inviter à partager quelques principes. Le premier, innover, de façon à faire des quartiers et des nouvelles gares de véritables démonstrateurs de ce que sera la ville de demain. Je veux d'abord dire un mot des ambitions environnementales. Je tiens ainsi à rappeler, pour m'en féliciter avec vous, qu'au mois d'octobre, lors du Conseil de surveillance, un nouvel objectif de réduction de 25 % des émissions de gaz à effet de serre sur la phase de construction a été décidé. En outre, des projets ambitieux en matière d'économie circulaire sont également désormais fixés, que ce soit pour la construction du réseau lui-même que pour les projets immobiliers qui seront réalisés sur des terrains restants que la société du Grand Paris pourra valoriser. au moment où s'achève la COP26, je crois qu'il faut savoir affirmer haut et fort que ce sont de tels chantiers et de telles ambitions concrètes qui prouvent la capacité de notre pays à relever positivement les défis du changement climatique. inventer les mobilités de demain et la métropole du XXIe siècle, voilà les réponses. C'est du reste, et vous le savez, la même philosophie qui imprègne le projet des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 et son héritage. Allons encore plus loin et faisons du Grand Paris un véritable projet industriel pour le secteur de la construction. Profitons de cette occasion si singulière pour développer, par exemple, la construction hors site, ces procédés de préfabrication permettant de bâtir plus vite, de réduire les nuisances de chantiers pour le voisinage et de faire émerger des industries françaises nouvelles en capacité de créer des emplois et de recruter de la main-d'oeuvre qualifiée. Avec France Relance, France 2030 et le Grand Paris Express, nous disposons de sérieux atouts pour faire émerger cette filière de la construction hors site. L'innovation doit aussi passer par le souci constant de l'exemplarité sur la densité. Nous devons optimiser les emprises foncières de la SGP pour éviter le report des besoins en logement dans les périphéries et sur les terres agricoles. C'est ainsi que nous pourrons aussi contribuer à la lutte contre l'artificialisation des sols. N'oubliez pas que un ou deux étages en moins décidés dans les années 2020 seront perdus pour plusieurs générations. Or, avec le Grand Paris, nous pouvons transformer cette densité en atout. Le cadre de vie des quartiers et de gares sera à l'effet très attractif, doté de services de qualité, favorisant la proximité avec les lieux de travail, les commerces, offrant des espaces publics de qualité dans lesquels il sera possible de laisser une large place à la nature et au végétal. ne laissons pas non plus passer l'opportunité de construire des quartiers évolutifs et adaptables. Intégrons d'emblée dans la conception de ces quartiers de gares la possibilité de changer les usages, de passer de bureau en logement avec un nouveau modèle de construction et un nouveau modèle d'urbanisme. Il faut sortir des destinations définies dans les PLUI et les permis de construire pour faciliter ces changements. Faisons-le dès maintenant en mobilisant les emprises libérées temporairement pour y installer, en lien évidemment avec les maires, des centres d'hébergement, des résidences sociales, des résidences étudiantes dans des logements modulaires, démontables, déplaçables. Rendons également possible, dans la durée, le changement de statut d'un logement social en logement libre ou intermédiaire. Oui, certains des quartiers de ces nouvelles gares bien reliées vont gagner en attractivité dans 10 ou 20 ans. Alors, laissons-nous du temps et facilitons la mixité sociale en intégrant la possibilité d'attirer des classes moyennes et des ménages plus aisées. Car précisément, le deuxième principe, c'est celui de la mixité. Le zonage et la séparation rigide des fonctions ne sont plus adaptés à une ville moderne. Ces nouveaux quartiers construits autour des nouvelles gares devront donc être à la croisée de plusieurs mixités. La mixité fonctionnelle, tout d'abord en construisant des quartiers à la fois résidentiels et lieu d'activité avec, sur le foncier libéré par la SGP et l'État, une répartition environ 60-40 entre les logements et les bureaux. Un effort plus conséquent doit être impérativement recherché sur le logement dans les territoires déjà très pourvus en immobilier tertiaire. J'ajoute que la transformation de bureaux en logements peut accroître les possibilités de développement de l'habitat dans l'immobilier existant. Avec le développement du télétravail, les immeubles de bureaux les plus obsolètes risquent de devenir un poids financier pour les investisseurs. Alors que les années 1980 ont dépeuplé les quartiers résidentiels pour en faire des quartiers de bureaux, le Grand Paris pourrait permettre de leur redonner, en quelque sorte, leur vocation initiale. La mixité générationnelle, ensuite, en logeant non seulement des familles, des couples, mais aussi des étudiants et des seniors, tous attirés par les potentialités accrues des quartiers de gare, pour les personnes âgées en particulier, l'habitat inclusif peut permettre le maintien dans un logement tout en mutualisant les services à la personne permettant de rester autonomes. Les quartiers de gare peuvent accélérer la transition vers ce nouveau modèle. C'est, en tout cas, notre souhait. Et évidemment, la mixité sociale en réduisant les déséquilibres territoriaux et en mettant fin aux logiques de ghettoïsation. Nous devons, mesdames et messieurs les maires, favoriser la production de logements sociaux dans les territoires en déficit et développer le parc locatif privé ainsi que l'accession à la propriété dans les communes disposant d'un parc social déjà conséquent. Le troisième principe vise à rapprocher autant que possible habitat et emploi. Depuis la nouvelle gare de la Courneuve, les voyageurs pourront rejoindre l'endroit où nous nous trouvons en neuf minutes, quand il en faut 35 en l'état actuel du réseau. 25 minutes à l'aller, 25 minutes au retour, c'est presque une heure de gagné chaque jour dans la vie de nos concitoyens qui vivent et travaillent ici. Nous allons ainsi améliorer les conditions de vie des travailleurs dits de la première ligne, ces salariés du privé et agents des services publics, essentiels au fonctionnement de notre société et dont nous avons pu encore mesurer le rôle crucial depuis le début de la crise sanitaire. Nous pouvons les aider en leur réservant une grande partie des logements à loyer maîtrisés qui seront construits et mis en location dans ces quartiers. En complément des potentialités offertes par le Grand Paris Express, il est aussi nécessaire de prévoir des tiers lieux dans la programmation des opérations d'aménagement, notamment au rez-de-chaussée des immeubles pour accroître les possibilités de télétravail et réduire encore les temps de déplacement. Nous pouvons également accompagner vers l'emploi et la réinsertion les ménages à faibles ressources en proposant une offre d'habitat adapté, qu'il s'agisse, je l'ai dit, de logements sociaux ou de pensions de famille, qui peuvent être un tremplin efficace pour ces ménages. J'ai d'ailleurs fixé un objectif lors du congrès USH, au moins une pension de famille dans chaque quartier de gare du Grand Paris Express. Mesdames et messieurs, à la réalisation de cette ambition collective que je vous propose, à la concrétisation de ces objectifs et principes structurants que je vous soumets, l'État apportera, bien entendu, toute sa contribution. Nous devons mettre en place une offre de services dédiée aux collectivités territoriales avec ce que nous avons appelé, vous comprendrez pourquoi, un PAC-État réunissant la préfecture de région et chaque préfecture de département, la Société du Grand Paris, Grand Paris Aménagement, l'établissement public foncier régional, ainsi que les principaux partenaires de la politique du logement, madame la ministre, Action Logement, la Banque des territoires et le secteur HLM. des conventions particulièrement innovantes sont ou seront très prochainement signées entre ces différents acteurs, ouvrant la voie à des dispositifs nouveaux de coopération technique, de portage financier, de référentiels communs. De même, je vous propose que soit mise en place une instance locale de coordination qui pourrait être, si le maire le souhaite, un comité de gare. Nous pourrons installer ces instances avec l'appui du préfet de région, comme on l'a fait tout récemment en Sevran, en présence de la ministre. Ils doivent permettre un accompagnement sur mesure avec toute la force de frappe des acteurs publics ainsi coordonnés. C'est bien une forme renouvelée de l'action publique que je suis en train de vous proposer. Des acteurs agiles et complémentaires, capables d'innover et de s'adapter, soucieux d'une coopération fluide au service des collectivités, mettant leurs compétences techniques et la puissance publique, au sens premier du terme, à l'appui des projets locaux. C'est aussi cela la réforme de l'État. Cette démarche s'inscrit, du reste, en parfaite cohérence avec celles engagées par la métropole du Grand Paris, dont je salue le président, autour de ces nouveaux quartiers et qui a d'ailleurs donné lieu à la signature d'une convention entre la métropole et la société du Grand Paris. Pour tenir les objectifs que je viens d'énoncer, je veux également utiliser le foncier détenu par l'État et la société du Grand Paris pour que les quartiers de gare contribuent effectivement aux rééquilibrages territoriaux nécessaires en Ile-de-France. L'idée est simple, puisqu'il s'agit d'aider notamment les communes, actuellement sous les 25 % de logements sociaux, à réduire leurs déficits. Ainsi, pour inciter les élus à construire, je propose que le premier peuplement soit établi en étroite collaboration avec le maire. Ce doit être le cas, notamment pour ce qui concerne les publics relevant du contingent État, de façon à favoriser, comme je le disais, le logement des travailleurs clés dans ces nouveaux quartiers. A l'inverse, pour les communes disposant d'un parc social conséquent, le Grand Paris Express doit favoriser la diversification progressive de l'habitat grâce à un effort de production de logements intermédiaires, de logements en usufruit social ou en bail réel solidaire. Pour les autres, il sera attendu une contribution à l'accroissement de l'offre de logements abordables en Ile-de-France avec des logements sociaux et des logements intermédiaires. Enfin, il nous faut réguler les coûts d'accès aux fonciers. Aussi, sur les parcelles de quartiers de gare détenues par les opérateurs de l'État, les cessions de charges foncières ne devront pas s'effectuer aux enchères. Au contraire, elles devront se réaliser selon un dispositif qui encourage la qualité des projets, c'est-à-dire les exigences esthétiques et environnementales, ainsi que la qualité d'usage et la maîtrise des coûts dans le droit fil de la démarche Habiter la France de demain que la ministre du Logement a pilotée ces derniers mois. Vous le voyez, donc, innovation, pragmatisme et adaptation aux réalités des territoires seront les maîtres mots de la démarche que nous engageons avec vous. Je l'aveux, mesdames et messieurs les mières, totalement partenariats. Nous avons aujourd'hui, grâce au Grand Paris Express, grâce à notre engagement à tous, l'opportunité de construire dès maintenant une métropole qui concilie attractivité globale et qualité de vie locale, qui sache attirer les talents tout en prenant soin des plus fragiles. Il est de notre devoir commun vis-à-vis de nos concitoyens, de vos administrés, et plus généralement des générations futures, de ne pas laisser passer cette opportunité. Car ce que nous faisons, c'est que nous sommes en train de poser les fondations du transport, de l'habitat et du travail, pas seulement pour demain, mais finalement pour le siècle à venir. C'est une responsabilité immense à laquelle je vous s'ai pleinement mobilisés, mais c'est aussi, mesdames et messieurs les élus, un défi passionnant, plus que jamais, au cœur de notre pacte républicain. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements